J'en arrive donc à l'article 18 avec trois amendements en discussion commune. Nous commençons par le 46. Madame Meunier. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, initialement l'article 18 de la proposition de loi présentée par le sénateur de Ligé entendait supprimer l'obligation pour les communes de disposer d'un CCAS ou de les autoriser à le dissoudre. Dans un contexte d'aggravation de la précarité et de la progression des besoins sociaux, cette proposition est à mon sens malvenue. Plusieurs mois plus tard, nous voilà pour discuter et rendre facultatif la création d'un CCAS. Ça m'apparaît être une fausse bonne idée. Ça fragilise davantage l'action sociale de proximité et ça ne simplifie en rien le travail des élus qui ont à faire face à une demande sociale en constante progression. L'actualité est hélas cruelle et bien réelle. L'absence de CCAS sur une commune ne règle pas les problèmes sociaux auxquels elle doit faire face. Qu'elle ait 3 000, 2 000 ou 1 000 habitants, une commune est confrontée aux mêmes problèmes et aux mêmes besoins en la matière. Et si une commune n'a pas les moyens de le faire via un CCAS, il n'y a pas de raison non plus qu'elle ait plus de moyens pour gérer en direct la mise en œuvre des politiques sociales. Et dans ce contexte, il n'est pas question de précariser encore davantage les populations rurales en rendant optionnelle l'action sociale à l'endroit où là vivent les gens. Et ce n'est pas parce que l'on vit dans une petite commune que l'on doit être touché par la fatalité et vivre moins bien qu'ailleurs, avec moins de protection et moins de droits. Le CCAS, je le rappelle, est un outil de proximité qui informe, oriente, conseille au quotidien les familles, les personnes isolées, les personnes en difficulté, les personnes âgées. Bref, toutes celles et tous ceux qui ont besoin de soutien de la part des pouvoirs publics pour vivre mieux, pour rebondir ou pour s'en sortir. Dès lors, je vous propose par cet amendement de muscler le dispositif actuel en renforçant la présence de cet outil sur l'ensemble des territoires de notre pays. Le développement de l'intercommunalité sociale permet, dans ce cadre, de donner la possibilité aux petites communes qui n'ont pas de CCAS de mutualiser leurs moyens humains et matériels pour mieux répondre à la demande sociale sur leur territoire. Il s'agit de rendre obligatoire la création par l'EPCI de centres intercommunaux d'action sociale dans les territoires intercommunaux où les communes ne disposent pas d'un CCAS. Le CCAS disposera de compétences égales sur l'ensemble du territoire, garantie d'une offre sociale à minima. Les CCAS existants auparavant pourront, bien entendu, conserver et développer une offre d'intervention complémentaire. Le CCAS rend possible notamment la création de services et d'équipements lourds, structurants dans le domaine de la petite enfance, mais aussi des personnes âgées ou de l'insertion. Voilà, mes chers collègues, je vous propose de passer à une logique de moins-disant sociale, à la création partout et pour tous d'outils utiles, performants et justes. Merci, madame. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Il y a une discussion commune avec l'amendement numéro 8 de monsieur Masson. Oui, les propos de notre collègue partent d'un postulat qui est que s'il y a un CCAS, les gens démunis n'ont plus de problème, tout est réglé. Alors, je crois qu'il faut quand même être réaliste. Un CCAS n'apporte strictement rien. Ce qui apporte, c'est ce que la commune met comme argent pour aider les personnes qui ont des problèmes. Si la commune ne met pas d'argent, le CCAS ne règle rien. Bon, permettez que je m'exprime. Si vous voulez intervenir, vous interviendrez après, mais laissez-moi quand même parler. Bon, voici. Alors, je crois qu'il est complètement aberrant de vouloir prétendre que, par exemple, dans une commune de 100 habitants, il faut absolument créer un CCAS, car comme ça, il n'y aura plus de difficultés. Il paraîtrait, d'après ce qu'on veut nous faire croire, c'est que si, dans une commune de 100 habitants, il y a un CCAS, tout est réglé, tout ira mieux, il n'y aura plus de démunis, il n'y aura plus de RMS, il n'y aura plus de RSA. Eh bien, moi, je le dis, c'est une aberration complète. Et c'est de la technocratie complète de vouloir imposer à des communes de 20, 30 ou 100 habitants l'obligation d'avoir un CCAS. Alors, je le dis d'autant plus que créer un CCAS, c'est-à-dire un centre communal d'action sociale, suppose qu'on y mette des moyens et du personnel. Donc, le peu d'argent que la commune de 20 habitants mettra éventuellement pour l'aide sociale, le peu d'argent ira à financer le fonctionnement du CCAS. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut un minimum de bon sens. Moi, dans les grandes villes, je suis tout à fait d'accord, un CCAS permet d'avoir une gestion de proximité, etc. Mais il me semble tout à fait aberrant de vouloir obliger des communes de moins de 3 500 habitants et en particulier des toutes petites communes en milieu rural dont parfois la commune, sur 10 ans, ne reçoit jamais aucune demande de qui que ce soit. Parce que quand vous avez 20 habitants dans la commune, vous n'avez pas de demande. On ne va quand même pas obliger cette commune à payer des frais de fonctionnement d'un établissement public CCAS simplement pour faire plaisir au corporatisme de l'UNCAS. Parce qu'il faut bien voir, et je tiens à le dire ici, que l'UNCAS, donc l'Union Nationale des CCAS, a fait un lobbying forcené pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait des CCAS partout, sinon c'est la fin du monde. Eh bien, moi je le dis, dans mon département, il y a beaucoup de petites communes qui n'ont pas de CCAS et ce n'est pas du tout la fin du monde. Et les habitants de ces petites communes en milieu rural qui n'ont pas de CCAS ne sont pas plus malheureux que ceux de communes particulièrement grandes qui ont des CCAS. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi je crois que, autant, bon pour des grandes communes, eh bien qu'il y ait des CCAS, moi je veux bien, mais je crois qu'il y a un seuil de 3 500 qui sert un petit peu tout le temps. Moi d'ailleurs, tout à l'heure, pour le règlement intérieur des conseils municipaux, c'était le seuil de 3 500. Moi je suis partisan du seuil de 3 500 et c'est pour ça que j'ai déposé cet amendement. Merci. Merci. Merci.